... Bonjour, Steve Wollifried Mugangui. Bonjour, Camille. Vous êtes poète et romancier. Déployons ensemble les ailes de vos livres. Les racines de la lumière, l'autre rivage de la nuit, l'énigme des ruines. Et au-delà de nos songes d'hiver et le parfum de la terre, tu as fait de moi celui qui enjambe le monde. Qu'il y ait d'adieu à la mélancolie. Et c'est un poème qui continue à s'écrire. Si on remonte le fleuve de vos titres, que trouve-t-on à la source ? Ou comment est-ce que l'eau de l'écriture a jaillit et continue de nourrir votre écriture dans la rivière roman et dans la rivière poésie ? Oui. Alors, ce que je pourrais dire d'emblée, c'est que l'écriture est née finalement de l'écart. L'écart entre l'ici et là-bas. Entre ici et là-bas. Mais aussi l'absence. Puisque cet écart se redouble une absence. Je parle d'écart parce que je ne vis pas dans mon pays natal. Je vis à l'étranger. Et là, nécessairement, il y a un vide. Et de ce vide, surgit le besoin de faire comme ça des ponts, de le combler d'une certaine manière. Et l'écriture joue ce rôle de pont, de guet. C'est l'image qui me revient souvent. L'écriture fait guet. Et à côté de cela, ou redoublé à cela, il y a l'absence. L'absence, donc, de la terre, mais aussi la disparition de la mer. C'est cet ensemble de choses qui sont à la source de ce désir, de ce besoin impérieux d'écrire. À défaut de pouvoir enterrer ma mère, j'ai choisi de la faire vivre. C'est un extrait de votre dernier roman, « Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde », qui est dédié, écrit pour, et peut-être aussi avec, votre mère, Célestine Dianga-Migueli. J'aimerais que nous nous arrêtions quelques instants sur le titre, qui est une déclaration d'amour dans ce que l'autre a su inspirer comme transformation, comme devenir, au-delà d'un état, d'un sentiment, qui m'a donné envie de m'interroger sur mes propres transformations par la force de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre et comment vous a habité l'écriture de ce roman ? Ce qu'il y a derrière ce titre, c'est le désir de dire, ça part d'un poème déjà, c'est le poème qui ouvre le livre, encore un poème adressé à ma mère pour dire aussi la gratitude que j'ai envers elle et envers mon père d'ailleurs de m'avoir offert le monde. De m'avoir offert le monde et m'ayant offert le monde, je n'ai pas été amarré. Je n'ai pas été amarré, au contraire, ils m'ont donné les ailes pour partir. Et je reviens sur ma mère parce que c'est la dernière personne que je vois avant de quitter le Gabon. Et alors que j'attends, je m'attends à ce qu'elle me demande de rester, puisqu'elle ne va pas très bien, elle va plutôt me demander de suivre mes rêves. et en ce sens-là, elle m'a permis d'enjeuver le monde puisqu'elle m'a dit qu'il faut que tu partes là où tu dois partir parce que de toutes les façons, les enfants doivent s'inventer leur propre chemin. Et donc je suis parti pour inventer le mien. Et l'écriture du livre, ce n'est pas un livre prémédité, je n'avais pas prévu de l'écrire, celui-là spécialement. En revanche, j'ai ressenti un appel quelques années après la mort de ma mère, après sa disparition. J'ai ressenti le besoin de pouvoir mettre des mots dessus puisque jusque-là, je n'avais pas réalisé qu'elle était partie. En tout cas, je n'acceptais pas cette idée d'une certaine manière. Et à la façon un peu d'un héros pascalien, j'ai envie de dire ça comme ça, je me perdais dans le divertissement à travers des tas d'activités jusqu'à ce que j'éprouve le besoin de l'écrire. Et j'ai écrit ce livre en présence de ma mère parce que j'avais l'impression qu'elle se tenait à côté de moi tous les matins dans le RER où je prenais place à la même heure et j'avais l'impression qu'elle était là et que je lui parlais. D'ailleurs, ce livre est directement une adresse à elle. Cette année-là débute mon errance. Je marche souvent dans mes livres et aussi dans mes rêves et j'écris des poèmes, des bribes en prose mais encore des poèmes. Je lis tellement que j'ai souvent un désir d'écrire. Quand je ne m'ennuie pas, je suis triste. Alors j'écris sur le chemin et bien souvent en classe. La marche et l'écriture sont des chemins liés comme nous venons de l'entendre. Je pense évidemment à l'énigme des ruines également qui est une poésie en mouvement sur les crêtes. Comment est-ce que les pas de vos pieds rythment le geste de votre main ? Comment est-ce que le mouvement et la parole sont liés pour vous ? C'est quelque chose dont je me suis rendu compte assez tard et je me suis aussi rendu compte que ça remonte vraiment à l'enfance. Quand j'étais enfant, je passais beaucoup de temps seul ou avec mon petit frère, parfois des amis mais souvent seul dans les plaines de Mwilal, ma ville natale parce que j'aimais beaucoup la chasse, chasser les oiseaux avec ma fronde et ça m'amenait dans la plaine. Mais j'ai compris d'ailleurs que je le faisais moins pour la chasse que pour ce désir de me retrouver seul. Et dans ces périodes où j'étais tout seul dans la plaine, j'avais tendance à me raconter des histoires dans la tête. Donc avant même de poser l'acte d'écrire, la marche a toujours provoqué chez moi, a toujours déclenché l'imagination. Voilà, je transformais le monde qui est autour de moi, celui des plaines, des grandes plaines. Je faisais pousser des choses dessus, des univers entiers, et je me suis rendu compte par la suite que j'avais ce besoin ou plutôt que je ressentais ce besoin d'écrire quand je marchais le matin entre mon quartier derrière la prison où plein aurait été à Libreville et le lycée d'état de l'estuaire, le lieu ou l'établissement où j'ai fait mes classes de la seconde en terminale. Et faisant ce chemin, j'étais souvent, quand je n'étais pas en train de lire, j'étais en train d'écrire des textes. même lorsque je ne les posais pas sur le papier. Donc il y a toujours eu ce geste. Et puis avec l'OTAN, en arrivant en France, la marche a aussi pris une part importante parce que lorsque je travaillais à Paris, la rue des écoles, et que les soirs, je ne savais pas quoi faire parce que je n'avais pas vraiment de lieu en moi, j'étais hébergé par des amis, je passais de longues heures à marcher dans la ville. Et dans ces cas-là, j'avais toujours sur moi des carnets que je trafiquais en reliant moi-même des bouts de papier que je coupais aux ciseaux. Et puis j'écrivais dessus, m'assayant sur les bancs, aux terrasses des cafés, j'écrivais. Donc il y a toujours eu cette corrélation. La marche, ça vous ancre à la terre, mais aussi ça vous amène à penser, à rentrer en fait au plus profond de vous-même. La marche était introspective. D'ailleurs, on le retrouve dans les religions, dans les grandes religions, les prophètes quittent, sans en être un, mais les prophètes à un moment quittent le monde, la communauté, s'isolent et se mettent à marcher et il arrive, souvent dans cette marche, qu'il se produise la révélation. Sans être dans quelque chose d'épiphanique, quand je marche, en général, il y a ce mouvement d'introspection qui se produit et donc il y a ce désir de faire l'archéologie et bientôt de poser sur du papier tout ce qui surgit de là. Il y a l'exil au cœur de vos écrits, le départ, l'arrivée, la transformation que ces mouvements opèrent intérieurement, les répliques intérieures de ces secousses, de ces tremblements de nos terres. Je vous cite dans l'énigme des ruines, ces ruines sont l'écho de ce pays perdu que je porte en moi, de poème en poème, puisque le porteur de ruines est un poète. Faites de moi le dix heures de ruines. Oui. Et au-delà de nos songes d'hiver et le parfum de la terre, vous interrogez, que reste-t-il du temps qui meurt ? Ce qui reste quand le temps passe, ce qui disparaît mais dont on sent la disparition comme une présence, pourquoi est-ce que cela vous anime et qu'est-ce que cela vous pousse à aller creuser par l'écriture ? Je marche, je ramène Pascal dans l'affaire et même un philosophe qui est regardé parce que je marche avec une forme d'inquiétude et peut-être d'angoisse. J'ai dû écrire aussi quelque part qu'à force d'écrire, je suis devenu une sorte d'églusier de l'oubli. Je suis hanté par cette question de l'oubli parce que beaucoup plus que la disparition elle-même, c'est le souvenir de la chose qui a existé. Je crois que l'oubli c'est la mort de la mort. On peut mourir, pour moi cela n'est pas grave mais ce qui est important pour moi c'est qu'on n'oublie pas que quelque chose a existé ou que quelqu'un a existé, qu'on en garde la trace. Et de ce point de vue pour moi la ruine c'est la trace, c'est le murmure, c'est la parole laissée après que les gens, après que les hommes, après que les femmes soient parties. Un peu comme la lumière d'étoile qu'on ne perçoit qu'après, longtemps après la mort de cette dernière. Elle permet au moins de témoigner que quelque chose a eu lieu, qu'une explosion a eu lieu et la vie c'est un peu cela. Et quand je suis donc en présence des ruines, je suis en présence de cette parole muette qui demande qu'on soit attentif parce qu'elle raconte d'une certaine manière quelque chose de ce qu'ont été les gens qui ont vécu dans cet endroit. Quand on est exilé, ce qu'on emporte avec soi, c'est l'image figée d'un pays. Et puis, petit à petit, avec le temps, cette image est grignotée. Elle est grignotée. On commence à oublier des choses. Et j'ai l'impression en ce moment-là qu'elle tombe en ruine. Le désir d'écrire surgit pour garder la trace. J'ai besoin de témoigner de ce qu'auront été les derniers feux de la vie traditionnelle telle que moi j'ai pu la vivre à Mouila aux côtés de ma grand-mère et de mon grand-père qui étaient des paysans et qui nous entraînaient dans leur suite nous emmenant pour mon grand-père chasser et pêcher pour ma grand-mère cultiver les chants. C'est cela que j'ai été fondamentalement dans mon enfance. Je ne chante pas comme ma grand-mère. J'ai besoin de dire qu'elle chante, qu'on se souvienne qu'elle était poète, qu'elle était à aide, qu'elle était une sorte de griot qui, au seuil du jour, disait une parole qui rassemblait les vivants et les morts. Et en fait, c'est un geste qui a toujours été là. L'humanité, j'ai comme cette impression que l'humanité s'était inventée des manières pour dire le monde disparu et donc d'une certaine manière pour le garder dans la présence. C'est ce que dit d'une certaine manière quelqu'un comme Biragodiop qui dit que les morts ne sont pas morts. Ils sont d'à l'eau, ils sont dans le feu. et c'est à nous d'être à l'écoute du monde de ce qui est autour de nous pour percevoir cette parole-là. Et mon mouvement poétique, mon geste poétique précisément, c'est de se tenir à l'écoute de ce qui peut nous paraître obsolète, de ce qui peut nous paraître une ruine, un amas de pierre, de ce qui peut nous paraître simplement du grain de poussière mais qui porte tout de même la marque de l'homme parce qu'au bout du compte ce monde est façonné par l'homme. Le fleuve est un motif récurrent. Le fleuve parisien, le fleuve gabonais, ils se répondent, se confondent, se distinguent et nous entraînent dans notre lecture. Il y a le fleuve aussi de l'énigme des ruines. Parfois, j'écris un poème et au milieu de la page, je pose un fleuve qui coule jusqu'aux rives du ciel. Les fleuves de tu as fait de moi celui qui enjambe le monde, le fleuve natal est toujours là. Il s'est simplement figé comme la lumière du soleil qui tombe. Le fleuve, le chemin de l'eau qui est une réalité géographique est aussi un puissant véhicule symbolique et mystique. Qu'est-ce qu'il vous permet d'entraîner ou de retenir ? Vous avez parlé d'être un éclusier. Qu'est-ce que l'écriture quand elle fait courant et quand doit-elle faire barrage ? Je pense que l'écriture et le fleuve vont ensemble par ce mouvement continu. Cette idée de partir d'une source qui est quelque chose pour en avoir trouvé quelques-unes, des sources des rivières. En général, tout le temps, c'est un petit filet et c'est un petit filet qui va en creusant son lit et puis en s'élargissant. Quand, comme moi, on écrit, en tout cas dans ce cycle théobiographique qui est le mien, on part de quelque chose d'un film, d'un événement, comme une disparition, et puis on se retrouve en train de faire une archéologie profonde. je dis aussi que je suis un peu comme les récolteurs de sable de mon pays, du fleuve où je suis venu au monde, qui ne cesse de draguer, draguer de façon continue la rivière. Et je pense que la rivière, c'est ce qu'elle fait aussi pour aller loin et s'élargir. Je suis un enfant du fleuve. Notre ville, Mouila, est coupée en deux et en son milieu coule une rivière qu'on appelle Langounier. Et la gardienne de cette rivière, c'est une dame, c'est une sirène, elle s'appelle Mohomi. Mohomi, c'est la sirène du fleuve. Et elle me suit partout d'une certaine manière parce qu'on voit ce fleuve qui traverse et qui part comme la vie qui commence à un moment et qui part. Quand je suis arrivé en France, l'une des premières choses qui m'a apesé, qui m'a apesé, c'était de voir la Seine. C'était quelque chose qui m'a apesé quand je rodais dans le quartier latin autour du... Quand j'allais autour du Saint-Germain, ce qui me donnait une respiration, c'était d'aller du côté de Notre-Dame. Et là, je trouvais un élément qui m'est familier. Contrairement aux immeubles, c'était le fleuve parce que finalement, les rivières se ressemblent même si celle-ci, elle est en muret. Et quand je suis arrivé dans la première ville où je me suis senti bien et qui est celle où je vis encore aujourd'hui, à Lieu-Saint, il se trouve que les druides ont laissé là un symbole parce que c'est une dame qui est gardienne de ce lieu. On l'appelle la Dame Bleue. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait une correspondance entre Morumi, la sirene de mon fleuve, et cette Dame Bleue à Lieu-Saint. Il y avait comme un écho et ça m'a permis de mieux me sentir. Et donc, cette idée de la rivière, c'est une idée intéressante pour moi parce que la rivière, c'est ce qui commence petit, mais si aussi il est possible. Lorsqu'on suit le cours d'une rivière qui commence par un filet, on la voit s'agrandir, bientôt devenir large, devenir torrent, creuser les canyons. Et avec l'écriture, il me semble que c'est à peu près ça qu'on fait. On commence un mouvement qu'on ne maîtrise pas totalement, on sonde une vie et on finit par s'apercevoir qu'on est fait de strates, de sédiments et que pour essayer d'approcher quelque chose, on ne doit pas s'arrêter de creuser et on ne doit donc pas aussi s'arrêter de partir, d'aller et d'aller toujours. Et cette idée de barrage, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Parce qu'on a parlé de l'écluse, on a parlé du guet, mais le barrage, est-ce qu'il a une fonction, quelle fonction il a pour vous dans l'écriture ? Est-ce qu'il faut retenir certaines choses pour pouvoir les laisser partir après ? Oui, parce que l'idée du barrage, c'est c'est ralentir, c'est comment dire, c'est le désir vain d'une certaine manière, c'est le désir vain d'arrêter le temps, au moins de le ralentir. Parce qu'à l'échelle d'une vie, on s'aperçoit que ça ne dure pas vraiment. C'est faire en sorte que les choses puissent ralentir et qu'on puisse avoir le temps de les apprécier un peu, de les apprécier pendant un certain temps avant d'accepter qu'elles s'en aillent. Et quand elles sont parties, on continue encore de tenter quelque chose et c'est là tout le geste de l'éclisier que je suis, c'est d'écrire. Parce que en écrivant, je prolonge. Je prolonge ce qui est passé trop vite d'une certaine manière. Je pense beaucoup sur cette question à ma relation à ma mère, mais pas que, à mes frères, à mon père, parce que je quitte la maison à 15 ans, 15, 16 ans, je m'en vais. Et ce que je ne sais pas à ce moment-là, ce que je ne reviendrai véritablement plus vraiment à la maison, ce que je ne sais pas à ce moment-là, c'est que, en réalité, ma mère, je l'aurais connue jusqu'à mes 15, 16 ans, même si on va se revoir, mais on ne passera plus, quasiment plus jamais un seul mois ensemble, jusqu'à ce que je parte pour l'Europe et qu'elle disparaisse derrière, y compris pour mon père et mes frères. Donc, c'est peu. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste la possibilité de les convoquer par l'écriture. Il y a les naissances que l'on compte en printemps, et vous nous avez parlé de ces 15 printemps, ces 15 années. Votre écriture est aussi celle des renaissances que vous comptez en automne. Je cite un extrait de « Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde ». L'automne, c'est la saison de l'écriture. Tu comprends que c'est celle où je suis le plus proche de toi, où tu es présente dans chaque fil de pensée que je déplie. C'est mon 15e automne, 15 saisons déjà que je suis partie. L'automne, qui est une saison de transformation très puissante, un départ qui force à une renaissance, qui oblige comme à une première mort. Comment est-ce que la vie et la mort s'affrontent pour vous à travers votre écriture ? Ou se rejoignent ? Ils sont liés. C'est au-delà de mon écriture d'ailleurs, c'est plutôt la tradition de laquelle je suis issu, où les vivants côtoient les morts, où les morts sont toujours dans la présence des vivants, parce qu'on sait qu'il y a des moments du temps qui leur appartiennent. D'un jour, dans un jour, lorsqu'il y a du soleil, ce sont les vivants qui occupent l'espace, mais on sait que de que l'oeil décline, les morts occupent l'espace. Ils deviennent plus vivants d'ailleurs, à ce moment-là, on nous demande de chuchoter, puisque des choses derrière les cases, autour des cases, nous entendent. Et donc, on ne peut plus se mettre à crier, on ne peut plus se mettre à jouer à tout va, à s'y séné, lors des cérémonies et des rituels qui sont consacrés. Mais on sait déjà qu'ils sont là et qu'ils sont avec nous. Et l'automne, en France, c'est... Déjà, en automne, simplement, les arbres... Les arbres commencent à perdre leurs feuilles. D'ailleurs, avant cela, ils se mettent à prendre diverses teintes. Diverses teintes avant, peu à peu, de rentrer dans une sorte de sommeil. Mais on sait qu'ils ne sont pas morts. On sait qu'ils perdent leurs feuilles pour se concentrer. Et justement, pour garder de l'énergie et de la vitalité qui leur permettront de traverser la saison froide. Et j'ai l'impression que chez moi, ça fonctionne pareil, cette saison-là. C'est une saison qui me renferme sur moi-même. Peut-être parce que la lumière baisse, peut-être parce qu'on a beaucoup de pluie. Mais à cette période-là, je rentre à moi-même comme dans une carapace. et il se trouve que dès que je commence ce geste introspectif, je me retrouve en présence du silence et donc en présence de tout ce qui peut peupler un silence, à savoir les absents. c'est vraiment la saison d'une certaine manière du recueillement. Et dès que je suis dans cette posture du recueillement, je commence à écrire de la poésie la plupart du temps. J'écris beaucoup dans cette période de l'automne. Beaucoup. On peut dire que c'est une saison, c'est la saison de la mélancolie d'une certaine manière, mais je ne la vois pas comme quelque chose de triste. Je la vois au contraire comme un moment où se ramènent à moi, où se rappellent à moi les êtres chers, les gens qui comptent le plus pour moi parce que c'est une saison qui n'est pas livrée au divertissement. Je ramène Pascal et Kierkegaard dans cette idée. Le divertissement entendu comme cet effort que nous faisons pour faire société et diluer notre attention sur les plaisirs de la vie quotidienne, c'est important. Existentiellement, je suis le premier à le défendre. Et pourtant, on a besoin aussi de cette saison, de ce moment où on rentre en soi-même dans un geste de réplique qui n'est pas refus des autres, mais qui est plutôt attention continue et forte à soi. Et moi, dès que je suis dans ce jeu-là, dans cette posture-là, je fais des voyages. La vie et la mort deviennent liés. Les vivants et les morts se côtoient. Et j'ai besoin que les morts de temps en temps viennent parce que ça nous permet d'aimer davantage cette vie et d'aimer davantage et profiter davantage de ceux qui sont aussi encore en présence de cette vie avec nous. Il y a un mot que vous avez prononcé, c'est l'absence, qui me rappelle à une ligne de votre roman. Je suis celui à qui il n'a pas été donné de faire deuil, l'absent. Ce passage m'a frappée parce qu'il est revenu m'habiter en écho la voix de Ryoko Sekikuchi dans son livre La Voix Sombre où elle écrit que l'exil c'est vivre la mort à distance, la mort par la voix de quelqu'un qui va nous l'annoncer alors qu'on n'est pas avec les siens, c'est vivre la mort par le fil du téléphone. Comment est-ce que l'écriture peut venir transformer le rite et sinon le remplacer, le transformer, nous accompagner dans ce rite de deuil ? Ce qu'on a je trouve en tout cas tel que moi je l'ai vécu c'est la difficulté d'en parler. En parler en parler pourquoi en parler à qui ? Parce que parler dans ces cas-là c'est essayer d'essayer d'être compris par l'autre or ceux qui l'entendent le mieux pour moi cette disparition moi je l'ai apprise ce sont mes frères ceux qui partagent d'une certaine manière cette douleur et là on se rend compte qu'on n'a pas les mots qu'on ne peut rien dire j'ai ma fille il y a ma femme à ce moment-là je peux en parler avec eux mais ça ne suffit pas parce que ça nous rappelle combien on est tout seul en France au bout du compte parce qu'à ce moment-là on est quatre il y a un petit garçon aussi mais qui est tout petit donc on se rend compte qu'on est une toute petite bulle hors faire deuil hors vivre ce moment-là avant même de commencer le travail du deuil à proprement parler ce moment-là celui de l'annonce celui où on apprend cette nouvelle ces premiers moments sont vécus avec d'autres c'est vécu avec d'autres tout de suite dès qu'il y a l'annonce de la Noël on se regroupe on se rassemble et en un lieu symbolique et là on se rend compte que nous on va le vivre à distance et que moi qui suis le fils de de Yaya donc de ma mère je ne serai pas avec mes frères alors qu'on est nombreux oui c'est c'est difficile et il me reste dès l'instant où ça se produit je commence à écrire d'ailleurs je me mets à écrire parce que j'ai besoin d'écrire j'ai besoin d'écrire à ce moment-là à mes frères donc j'écris à mes frères et j'écris à ma mère et elle a elle a raison l'autrice c'est une autrice à laquelle tu fais allusion parce que il n'y a que le téléphone moi je la prends par le téléphone et quand ça tombe ça tombe comme un coup près on n'a rien pour se figurer le décès on n'a pas de corps on n'a pas les autres les pleurs ou les cris des autres ou simplement un mot des autres et puis on est tout seul et on sombre dans une espèce dans une sorte de silence tout simplement et la seule manière de parler c'est l'écriture vous écrivez dans tu as fait de moi celui qui enjambe le monde tu annonces N'gomo Hachuka Chantaga tu nommes les villages auxquels le bateau accoste et même ceux qu'il ne fait qu'effleurer les villageois prévenus par le ronronnement monotone d'Azango se massent sur les collines ou les rives pour saluer les voyageurs en agitant leurs mains saluons-nous les voyageurs d'ailleurs ou le voyage quand ils croisent notre route quelle est votre poésie du voyage votre littérature du voyage ma littérature du voyage je ne sais pas comment le comment le le formuler à part dire que d'une certaine manière je disais que j'étais le fils du fleuve tout à l'heure parce que je suis né mais vraiment au bord de Langounier puisque l'hôpital colonial où je suis venu au monde il est carrément posé sur les bords du fleuve mais j'ai passé une bonne partie de ma vie à Sionel-Ogoué qui est le plus grand fleuve du pays parce que mes parents mon père instituteur avait été affecté dans des lagunes et pour accéder à chaque fois dans les lieux où il enseigne où il était affecté en tant qu'enseignant on devait prendre des embarcations des pirogues des bateaux pour s'y rendre et puis plus tard dans ma vie ma mère ma mère et mon père se sont séparés ma mère est restée à Port Gentil et mon père vivait avec nous à Mouilla nous étions avec notre papa et on passait l'année scolaire avec papa et je faillis dire l'été la saison sèche on allait chez notre maman et il fallait donc pour retrouver notre mère prendre le bateau un voyage qui durait entre trois jours et plus selon les circonstances parfois ça pouvait durer dix jours et puis pour rejoindre notre père on faisait le chemin en sens inverse donc j'ai développé très vite une sensibilité pour ce voyage j'ai toujours quand je dis que je me raconte des choses les longues heures en bateau ce sont des heures de méditation parce que le bateau il va très lent on peut courir à côté il va très lentement je disais toujours on pouvait partir en footing à côté d'Azingo et arriver en même temps que lui à Port Gentil mais c'est c'est un moment donc où on regarde l'eau c'est un moment où on voit les bêtes sur le rivage c'est un moment où on passe de village en village avec notre mère qui servait de guide puisqu'elle a sillonné le ventre du fleuve toute sa vie et ça m'a rendu d'une certaine manière sensible d'ailleurs à la littérature du voyage que je vais découvrir tardivement mais ça va me donner envie en tout cas de lire un certain nombre d'auteurs qui écrivent sur leurs aventures ne percevons pas d'ailleurs à ce moment-là pourquoi je les aimais ce n'est plus que plus tard que j'ai compris que ce que j'aimais dans le voyage l'idée de quitter un lieu un lieu stable un lieu fermé pour amorcer quelque chose de l'ordre du mouvement je n'ai pas compris que c'est parce que moi-même j'ai mis du temps en tout cas à comprendre parce que c'est parce que déjà enfant on nous a sans cesse on nous a sans cesse promené et ça m'a donné ça m'a donné d'ailleurs ici moi-même envie de partir sur les chemins par la suite de retrouver ce mouvement-là que j'avais connu enfant pour moi c'est la découverte la littérature du voyage c'est la découverte mais c'est aussi la possibilité encore une fois de s'écouter parce que dans le voyage on s'écoute beaucoup et d'une certaine manière aussi se découvrir parce que dans le voyage je pense qu'on devient d'une certaine manière adulte moi en arrivant en Europe je crois que dans la nuit même il s'est passé quelque chose dans la première nuit où je suis arrivé en Europe je pense qu'il y a eu une certaine naissance je pense être né de ce voyage pouvez-vous nous faire voyager avec vous et nous offrir un extrait ou des extraits de vos ouvrages alors je commence je commence par quoi par celui-là du coup j'ai envie de lire je vais lire ce texte qui est issu de votre dernier livre qui est issu des cahiers d'adieu à la mélancolie mon dernier livre publié aux éditions de la Grimfristonaise à présent vient l'âge où renaissent les pays endormis les géographies traversées je fais le tour des lieux et des paysages je reviens me souviens respire à nouveau respire les paysages sont des parfums les parfums sont des couleurs et les couleurs sont des saveurs retrouver la rumeur lointaine d'une vie les paysages parce qu'au fond une vie c'est aussi une variation de lieux qui s'étendent depuis l'enfance à chaque pas je me lance à la recherche du lieu perdu à la quête de son bruissement certains lieux me reviennent avec l'épaisseur translucide des fantômes ce sont les murmures d'un autre temps d'un autre monde j'ai compris bien après que l'espace brut n'est pas la matière de mon poème je suis l'émanation des lieux que j'ai habité des espaces traversés et même simplement rêver des pays que j'ai croisés dans les livres avant de les arpenter ils étaient déjà là avant tessitures de nos vies fond nocturne de nos existences ils nous imprègnent il suffit de fermer les yeux et de se souvenir pour retrouver ces lieux qui nous composent une prairie une rivière un quartier des tours un lieu charrie dans sa présence un univers de couleurs de sensations de voix d'odeurs qui lui sont propres et nous imprègnent il est à la fois fermé et infini déploiement d'un horizon chacun bien sûr a l'horizon qu'il peut je voudrais pour finir un poème qui soit d'une prière au lieu une chanson un cantique il me semble avoir habité les hauts lieux peut-être ai-je seulement besoin d'archiver une vie de poser là cette expérience du monde et du vivant merci cahier d'adieu à la mélancolie un autre extrait un autre alors oui alors je veux dire celui-là la terre à moi chapitre 15 extrait de tu as fait de moi celui qui enjambe le monde aux éditions du mot conduit les lumières troulent au manteau de la nuit des pans entiers de sa robe se détachent en lambeaux de jour dehors il fait froid tout à l'heure j'avais les mains un peu gelées c'est l'automne si tu savais comme j'aime l'automne ici c'est la saison où se feuillent les arbres on n'en est pas encore là les feuilles ne font pour l'heure que se couvrir de teintes diverses de soleil couvchant les forêts ont l'air d'être d'immenses œuvres de peinture divine autour de ce train de banlieue d'où je contemple les villes les traverses la nuit s'éclaircit l'automne c'est la saison de l'écriture tu comprends que c'est celle où je suis plus proche de toi où tu es présente dans chaque fil de pensée que je déplie c'est mon quinzième automne quinze saisons déjà que je suis parti comme passe le temps au loin des peupliers des couples la nuit pouvais-tu savoir cette nuit-là à Libreville que je partirais pour un si long voyage que je partirais pour ne jamais revenir plus le temps passe plus je me dis que je ne reverrai pas la terre ne suis-je pas déjà mort ici sur ces rivages de France ville neuve la Seine coule sous la brume il y a cette grue géant de métal bordé peuplier et ce lait fantôme de fer et de tristesse au cœur de l'œuvre humaine vide invisible comme moi dans ce train aurais-tu pu savoir que je n'enjambrerai plus le fleuve regarde je ne sais plus le visage de mon père seul le timbre calme de sa voix grave son empreinte à mon âme trace indélébile le fleuve natal est toujours là il s'est simplement figé comme la lumière du soleil qui tombe figé aussi les enfants dans cette scène de jeux sur les rives seul les pirogues voguent encore les hirondelles rasent l'eau au couchant un calao crie sur les rives les lavandières qui avaient chanté et battu le linge à cadence quitte le fleuve à la queue le le avec des bassines et des ballots sur la tête suit le cortège d'enfants ivres de fatigue au loin les derniers récolteurs de sable naviguent assis à l'arrière de la pirogue après une journée de labeur merci beaucoup c'est moi nous sommes à la librairie Calypso aujourd'hui vous avez présenté tu as fait de moi celui qui enjambe le monde au mot conduit il y a quelques semaines et vous vous aurez présenté au moment de la diffusion de ce podcast cahier d'adieu à la mélancolie publié aux éditions Lacin-Fristanaise pouvez-vous nous parler déjà de cette librairie pour ceux qui nous écoutent mais ne nous verrez pas nous raconter à travers votre regard d'auteur et de lecteur ce lieu et nous dire quelques mots au sujet des cahiers d'adieu à la mélancolie alors quelques mots au sujet des cahiers d'adieu à la mélancolie les cahiers d'adieu enfin cahiers d'adieu à la mélancolie c'est un texte qui vient après l'énigme des ruines dans la chronologie parce que Tu as fait de moi est un livre beaucoup plus vieux qui a été écrit en 2017 un cahier d'adieu est un livre qui est écrit à partir de l'année 2000 2021 donc peu après la parution de l'énigme des ruines c'est un texte où je suis d'une certaine manière en train de creuser continuellement je reviens avec cette image des récolteurs de sable creuser sans cesse le lit de la rivière pour un extraire du sable parce que le sable est nécessaire aux fondations il est nécessaire aux fondations et je continue ce travail d'écriture qui cherche à aller puiser comme ça à retrouver les lieux les moments qui ont compté donc ce que j'appelle les petites lumières qui permettent finalement de de voir ce qui a eu du sens et ce qui continue de donner du sens à ma vie aujourd'hui et peut-être à nos vies puisqu'une bonne partie de ceux des hommes et des femmes que nous devenons aura été façonné d'une certaine manière dans l'enfance d'une certaine manière sans faire de la psychologie et donc cahier d'adjuvure à la mélancolie c'est ça j'essaie de regarder lorsqu'on évoque cette question de la mélancolie en général on a tout de suite la première acception de la mélancolie qui est quelque chose de l'ordre de la tristesse ce que je vais voir moi c'est l'angle mort de ce mot qu'est-ce qu'il y a de joie dans la mélancolie parce que c'est quand même un mélange et ce texte essaie de retrouver ces joies là notamment dans la seconde partie où je reviens sur ma façon à moi de retrouver la joie ou ces joies ces petites joies ces petites lumières c'est à travers la marche et donc à travers la découverte des lieux et des paysages qu'on retrouve du côté de géographie de la mélancolie voilà c'est un texte pour moi positif un texte positif je veux dire dans la démarche sous je suis en tête de quelque chose qui incendie la nuit voilà quelque chose de ce type et vous allez donc le présenter ici à la librairie calypso pouvez-vous nous parler de ce lieu la librairie calypso c'est un lieu que j'ai découvert il y a pas longtemps c'est à dire que je connaissais et je savais que ça existait mais j'ai été invité pour la première fois ici à l'occasion du prix Fête Cannes que j'ai obtenu avec tu as fait de moi celui qui enjambe le monde j'ai eu un prix dans la catégorie poésie et j'ai été invité ici pour rencontrer des des lecteurs du livre et j'ai vu que c'était un très bel endroit qui se spécialise en rassemblant là c'était vraiment un lieu ressource quelque la littérature des Afriques des Caraïbes et c'est donc un monde à part parce que on n'a pas souvent la chance de trouver en un lieu autant de références qui permettent de regarder la littérature de de l'Afrique et de la diaspora ou de la diaspora et de l'Afrique c'est en ce sens que pour moi ce lieu est unique et puis il y a l'accueil je crois qu'il faut venir ici pour se rendre compte de ce que c'est comme lieu à part le charme du lieu il y a l'accueil d'Agnès on est toujours super bien accueillis quand on vient ici et et donc c'est avec c'est pour ça aussi que j'ai demandé à faire symboliquement le lancement de cahier d'adieu à la mélancolie ici c'est aussi une façon de se situer c'est important à un moment où il y a une perte de repère à un moment où il y a une fracture dans le pays en tout cas ici en France c'est important aussi de ne pas renier d'où on vient moi je viens d'Afrique et il y a tout son sens sans être enfermé dans ma représentation de l'Afrique de mon identité sans m'enfermer mais j'ai besoin d'être relié à quelque part parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas me refuser c'est d'appartenir ou d'être issu de ce continent qu'est l'Afrique donc ici je me sens un peu comme à la maison un lieu une présence une voix un accueil impossible de se quitter sans parler de la Quint-Fristanaise la maison d'édition indépendante généraliste que vous dirigez avec Sarah Combelle de la poésie des revues des romans dont la mission tient en cette phrase mêler les voix réenchanter le monde pourquoi le choix d'un horizon large dans les formes de la parole écrite était pour vous une évidence lors de sa création et quelles sont les actualités de la Quint-Fristanaise alors les actualités commençons par les actualités les actualités c'est l'apparition des cahiers d'adieu à la mélancolie c'est un livre toxique d'où vient la rage et puis très bientôt on va avoir deux recueils de poèmes j'ai appris à parler sur tes lèvres de de Bejani et déplier les jours de de Gaël qu'on va publier au mois de juin au mois de juin si tout se passe bien et on aura donc le troisième numéro de la revue je finis par la revue Lettres d'hivernage parce que elle est un peu l'emblème d'une certaine manière de notre désir de rassembler les paroles puisque dans cette revue il y a entre 30 et souvent 50 auteurs qui prennent la parole même si cette année je crois qu'on en a un peu plus c'est dire aussi combien de gens s'adressent désormais ou ont besoin de participer à cette revue là si je revendique en ce qui me concerne le besoin de se situer c'est parce qu'on a besoin de repères forts pour ne pas se perdre on a besoin d'appartenir à quelque chose pour ne pas se sentir seul et réunier en revanche je suis toujours et tout l'effort de ma pensée et j'engage Sarah avec moi puisqu'on est dans le projet A2 c'est à chaque fois se situer mais pour élargir l'horizon et rencontrer d'autres qui sont situés quelque part et ensemble en quelque sorte faire fusionner ces horizons par le langage et j'ai même envie de dire les langages la multiplicité des langages c'est à dire que même si nous on a besoin de donner cette parole aux marges comme on le dit on a besoin d'entendre aussi ceux qui parlent d'ailleurs que du lieu même que peut constituer la marge c'est pourquoi on a tous les spectres on est prêt à faire de l'essai même si on n'en a pas mais on fait déjà de la poésie et on fait déjà du roman on a des auteurs qui nous viennent de partout que ce soit dans la revue ou désormais dans les recueils de poésie que nous avons des gens qui écrivent à partir de la banlieue mais encore plus loin que la banlieue d'ailleurs d'Afrique des gens qui rassemblent dans leur parcours biographique à la fois l'Afrique la Nouvelle-Calédonie l'Europe et on a besoin en fait de cette espèce de métissage pour permettre comme ça en quelque sorte une transfiguration de la parole c'est important on sait d'ailleurs pourquoi notre logo figure cette femme c'est la figure d'une femme déjà ça nous importait mais c'est aussi la carte du monde concassée et replacée où on déplace pour essayer aussi de tordre notre imaginaire qui est souvent un imaginaire entre le nord et le sud entre les blancs et les noirs entre mais toujours dans cette idée des binarismes et parfois des binarismes qui s'affrontent donc notre idée c'est celle-là c'est bêcher creuser élargir davantage l'horizon en permettant et pour cela il faut que des gens se rencontrent finalement quel livre quelle voix auriez-vous envie de nous tendre de nous faire découvrir et lire aujourd'hui chez nous chez vous ailleurs partout chez nous j'ai bien envie de vous parler d'où vient la rage toxique parce que c'était un beau livre qui raconte l'histoire d'un enfant qui a grandi sur les pentes de la croix rousse à Lyon on est dans les années 70-80 avant que ce lieu ne se gentrifie et ne devienne le lieu chicos d'aujourd'hui c'était d'abord là qu'on amenait que vivaient plutôt des gens défavorisés c'était donc un lieu précaire mais un lieu précaire qui se transforme en cours de miracle dans ma bouche ce n'est pas péjoratif c'est plutôt le lieu des possibles parce que partie de là beaucoup de ces jeunes-là vont s'inventer un avenir alors que tout était fait pour les y enfermés alors c'est un beau livre ça se lit ça se lit assez vite et puis ailleurs je pourrais vous conseiller je pourrais parler d'un livre des éditions l'apostrophe c'est une jeune maison d'édition Emne je ne prononce pas bien le nom donc je n'oserais pas mais le titre du livre je l'ai c'est je suis l'homme aussi je suis l'homme aussi c'était un beau recueil je trouve très bien écrit sans faire le maître d'école quand je dis très bien écrit c'est pour moi parce que j'ai beaucoup aimé le parcourir qui permet aussi de revenir de retracer de concasser les images et les représentations qui peuvent peser et qui peuvent assigner la femme à des lieux et à des places et là j'aime beaucoup ce geste de distorsion ce geste de révolte d'une certaine manière qui est esquissé dans ce texte merci beaucoup Steve c'est moi Camille merci beaucoup de m'avoir accueilli merci beaucoup de m'avoir accueilli